Voilà, tout à l'heure, nous allons tous suivre l'arrivée d'un premier citoyen de la République démocratique du Congo. Nous devons signaler que la justice élève une nation, et lui-même, le président de la République, il a toujours tenu à l'indépendance de la justice, à ce que la justice fasse son travail, et que tout se passe correctement. Voilà, même le chef de l'État respecte les gestes barrières. Vous savez, le principe de la pandémie nous impose un certain nombre d'habitudes, de comportements que nous devons tous essayer. Voilà, le chef de l'État est là, accompagné de la présidente de la chambre basse du Parlement, le président, et accueilli par les juges, le président de la chambre haute également, Alexis Tamboumamba. Photo de famille, honneur, et bientôt, le président fera son entrée ici, dans la salle, où va prêter serment le procureur général près de la Cour constitutionnelle, devant le Congrès. et le Congrès en mode vraiment réduit, et aussi devant le chef de l'État, accueillir ses serments, et le juge de la Cour constitutionnelle. Voilà, jusqu'à Roussema, voilà le chef de l'État, et aussi garde aussi les gestes barrières, et lance le masqueur pour respecter les principes. Première ligne de front depuis que cette pandémie sévient en République démocratique du Congo, le président de la République tient au respect des mesures barrières, vous l'avez vu. Et il va passer le portail de désinfection, le président de la République passera par là aussi. Effectivement, voici donc l'assermenté du jour, le président de la République a pris aussi sa photo de souvenirs, déjà avec le procureur général près de la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo Okokécha, et tout à l'heure, le président va faire son entrée ici, dans la salle du Congrès. Tout est respecté selon les normes sanitaires, respect de la distanciation sociale entre toutes les personnes qui assistent à cette cérémonie de prestation de serment du procureur général près de la Cour constitutionnelle. Le président de la République passera par là aussi. Le président de la République passera par là aussi. Le président de la République, le ministre de la République passera par là aussi. Le ministre ministre de la République, le Premier ministre de la République ... ... Par la pa'ki sereka yabango Etika la kise moko o le lo Azaikulapa sereka engebe Na mibeko mizaiko tabu Sa misalami ya buzembu kati kula biso Pe na butosi buku ya mibeko Nikonji zaiko tabu Sereko labisoye sengite Ye alapa sereka hi Ubuso wa tatamu konja ikolo Umiso ya basalami beko Totangiona basenater Nape waonuhabla depute Ha buzaikulanda biso tatamu konja ikolo Na mwangu ngamukena Nge buzaikulanda Nge buko ingela ukati ya pali Ya sali ya kongre Nge kubenga kapia Azali kotosa Ibeko mi telibongo obokono Bwantot na ye telibongo Mi kebisa na bokono bwa virus Zinga zinga na ye Bato bazali penza penza tepa Bate sengi koti ya mwa Bile mbo musika Tatamu konte kula lati Maske Obosua yepe Apesi mbote na motote Tomi batila Tomi kebisa Na bokono oboe Bwa koronaviris Bwe bungali ukati ya mokini mwabison Nge tu kulanda bungu Bandi kwa patokodita Baye wa lingisi kakuzwa maluba Bote Mukonja ekolo Mukukura kuyuka Kodeka Auno Félix Antoine Tiseke de Chilombo 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 Prêt de serment Dans les conditions déterminées A l'article 10 De la présente loi organique A cet effet L'article 10 en question Dispose Avant d'entrer en fonction Les membres de la Cour Sont présentés à la Nation Devant le Président de la République L'Assemblée Nationale Le Sénat Et les conseils supérieurs de la magistrature Représentés par son bureau Les termes du serment Prévus à l'article 16 Suspensionné sont les suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et du monde qui me sont confiés. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, avec expression de nos hommages les plus différents, je me suis qu'en votre qualité de magistrat suprême, la Constitution vous reconnaît, spécialement en son article 82 allié à premier, la prérogative de nommer, de relever de leurs fonctions et, le cas échéant, de révoquer par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est dans cette optique qu'il a plu à votre excellence de nommer par ordonnance numéro 20, barre 004, du 7 février 2020, le procureur général près de la Coupe constitutionnelle, dont lecture sera faite au cours de la présente cérémonie. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, se basant sur la théorie de la séparation du pouvoir, tel que développé par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les causes et tribunaux, dont l'ensemble, forment le pouvoir judiciaire parmi les institutions de la République, à côté du Président de la République, du Parlement et du gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle, des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les causes et tribunaux qui la composent. Les causes et tribunaux auxquelles, justement, est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149 alinéa 1er de la Constitution sont catégorisées en deux ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est d'actualité ce jour. Ceci étant, sous votre haute autorité, Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, qu'il nous soit autorisé d'esquisser de manière succincte les rôles et les compétences du parquet général près de la Cour constitutionnelle afin de mieux appréhender la portée de la présente cérémonie de prestation de serment. Les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 7.4, 7.6, 9.9, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et l'article 212, 216 de la Constitution, les dites compétences concernant notamment le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Conformément à l'article 14 et 15 de la loi organique numéro 13, bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le parquet général a comme prérogative en matière pénale de, premièrement, rechercher et constater les infractions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, soutenir l'accusation et requérir les peines. Dans les autres matières de la compétence de la Cour constitutionnelle, le parquet général émet des avis motivés. A cet effet, le parquet général assiste à toutes les audiences de la Cour et peut y présenter des observations. Enfin, le parquet général autorise la levée des pièces des dossiers instruits par lui-même. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et magistrats suprêmes, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté, honorable députés et sénateurs, distingués membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Après avoir séconstruit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il me soit autorisé par votre haute autorité, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de procéder à la lecture de l'ordonnance de l'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place à le renominer en vue de sa prestation de serment de votre haute auguste personne. Ordemance numéro 20, barre 004 du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ces articles 169, 79, 149, 152 et 169, numéro 13, barre 026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 12 et 13, vu la loi organique numéro 08 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure de la magistrature, spécialement en ces articles 2, 5, 14 et 17, vu la loi organique numéro 06, barre 020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ces articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de procureur général pré-la-cours constitutionnel le magistrat dont les noms, post-nom et prénoms suivent. Magistrat Moukolo Kokesha Jean-Paul. Matricule C 000 236. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungamba Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Caméré, directeur de cabinet. Excellences, M. le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, nous invitons le procureur général près de la Cour constitutionnelle, M. Moukolo Kokesha Jean-Paul, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Visite Gagdangou. M. Moukolo Kokesha Jean-Paul, M. Moukolo Kokesha Jean-Paul, 10 septembre 1960, il est marié et père de cinq enfants. Il a obtenu son diplôme d'État en 1979 au petit séminaire de Kaboui. Il a obtenu sa licence en droit public en 1988 à l'université de Kinshasa. Il a obtenu son diplôme de master en droit constitutionnel en 2007 à l'Université d'Afrique du Sud, où il est doctorant en droit public. Il est chef de travaux à l'université de Kinshasa. Il fut magistrat du ministère public de 1998 à janvier 2015. Il fut procureur général près de la Cour d'appel de Bandoundou de janvier 2015 à juin 2018. Avant sa nomination en tant que procureur général près de la Cour constitutionnelle, il y était avocat général depuis juin 2018. M. le procureur général, je vous prie de préper votre serment. Les élus, ouvrez le mot ! Les élus, ouvrez le mot ! Arnaud ! Je vous prie de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec dignité et honneur, les fonctions qui me sont confiées. Nous invitons votre haute autorité à donner à l'assamanté procureur général près de la Cour constitutionnelle acte de sa prestation de serment. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, la sermentée est invitée à aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet AI du chef de l'État. La prestation de serment du procureur général près de la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo Kokesha, qui a prêté serment et le chef de l'État a accueilli ce serment dans la salle de congé du Palais du Peuple, devant les présidents des deux chambres, les membres, les députés et sénateurs et puis les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais, Jean-Paul Moukolo va exercer ses fonctions de procureur général près de la Cour constitutionnelle. Après sa prestation de serment, vous avez suivi le rôle de ce procureur, la conseillère du chef de l'État, docteur Nicole l'a bien détaillé, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il aura à faire et quelle est la hauteur de sa responsabilité. En tant que procureur général près de la Cour constitutionnelle, les directeurs du cabinet AI du chef de l'État qui a contresigné l'acte que vient de signer le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Le procès de l'État actuel devenu donc classique depuis le 19 février 2016. Excellences, monsieur le président de la République, chef de l'État, le magistrat suprême, avec votre autorisation qu'il nous soit permis de procéder à la lecture du procès verbal de prestation de serment. Procès verbal de prestation de serment du procureur général près de la Cour constitutionnelle. L'an 2020, le deuxième jour du mois de juin, en présence du professeur docteur de l'État, directeur du cabinet AI du président de la République, chef de l'État, la personne ci a prêt, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, monsieur Moukolo Kokesha, Jean-Paul, matricule C000236, nommé par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20 bar 004 du 7 février 2020, quand on fait la nomination d'un procureur général près de la Cour constitutionnelle, à prêter le serment dont la ténor suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, lui en a donné acte. Enfin de quoi, il a été dressé le procès verbal signé à Kinshasa par, d'une part, procureur général près de la Cour constitutionnelle, monsieur Moukolo Kokesha, Jean-Paul, et d'autre part, professeur docteur Désiré Cachemire-Colonguele et Berandé, directeur de cabinet AI. Excellences, monsieur le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec expression de nos hommages les plus différents, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellences, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté, honorable député et sénateur, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie solennelle, au cours de laquelle, monsieur le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, à prêter serment en votre présence et devant votre haute autorité, ainsi, qui plaise à votre haute autorité d'autoriser, dès à présent, la sermentée à assumer les fonctions qui lui sont dévolues. Excellences, monsieur le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec expression de nos hommages les plus différents, avec votre autorisation, je remets la parole au protocole. Excellences, monsieur le président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Président, gardez-vous ! Allez ! Alignement ! Gardez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Antoine Chiseke Di Chilombo, je me suis accueillie. Je suis en train de parler, je suis en train de parler, je suis en train de parler. Je suis en train de parler aujourd'hui, j'y ai dit tous les gens, j'y ai dit, c'est la recherche de Jean-Paul, J'y ai dit, je suis en train de parler, j'y ai dit, j'y ai dit, je suis en train de parler. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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